Mohamed Pasha vit au Japon depuis de nombreuses années. Il préside l'OBNL Min Society, qui agit pour les Iraniens souffrant de handicap moteur. Min Society est engagé dans des activités en Iran pour améliorer l'accessibilité aux personnes handicapées. L'organisation s'est développée au cours des années dans le cadre d'un programme de partenariat de l'ANJICA. J'ai eu beaucoup d'accessibilités. J'ai eu le premier programme d'un premier programme. Je pense que si je pensais, je ne pense pas que ce soit plus facile. Mais j'ai eu beaucoup d'accessibilités, j'ai eu beaucoup d'accessibilités, j'ai eu beaucoup d'accessibilités, j'ai eu beaucoup d'accessibilités. j'ai eu beaucoup d'accessibilités. JICA Yokohama accompagne les activités de Min Society. JICA Yokohama. JICA Yokohama, je pense que c'est très important. JICA Yokohama, j'ai eu beaucoup de passion, j'ai eu beaucoup d'accessibilités. La première étape, c'est beaucoup d'accessibilité. JICA Yokohama. JICA Yokohama, est-ce que c'est très important ? et élargir leurs activités dans les pays en développement. Voyons quels sont les points clés de la planification et de la mise en œuvre des projets déployés dans ce cadre. Les programmes de la JICA pour promouvoir la participation citoyenne sont taillés sur mesure en fonction de l'envergure et de l'expérience de chaque organisation. Le programme de soutien aux activités des ONG propose des formations pour aider les organisations ayant une expérience limitée en coopération internationale à faire leur premier pas. L'étape suivante est le programme du Fonds de la JICA pour les peuples du monde, pour les organisations qui souhaitent se lancer dans des projets de petite échelle. Enfin, les programmes de partenariat de la JICA, les PPJ, sont destinés aux organisations qui veulent élargir davantage leurs activités de coopération internationale. ONG, universités et collectivités locales impliquées dans la coopération internationale, font des propositions de PPJ à la JICA, qui externalisent ensuite ces projets conjoints vers les organisations. Les projets entrent dans le cadre de l'aide publique au développement, l'APD, dans les pays en développement. Ils doivent être précisément ajustés au terrain pour répondre aux besoins de plus en plus diversifiés. C'est ça qui est très important. Trois points sont essentiels au PPJ. Premièrement, il doit s'agir de coopération technique employant des personnes et menée par des organisations japonaises. Deuxièmement, ils doivent permettre d'améliorer le niveau de vie et les revenus des populations des pays en développement. Troisièmement, ils doivent encourager la compréhension et l'implication des citoyens japonais dans la coopération internationale. Les PPJ comprennent trois types de programmes en fonction des caractéristiques et du niveau d'expérience des organisations. Le programme élémentaire de soutien à la coopération est destiné aux organisations ayant au moins deux années d'expérience, mais une connaissance limitée des pays en développement et qui souhaitent s'engager pleinement dans la coopération internationale. Le programme élémentaire de partenariat s'adresse aux organisations ayant déjà une bonne expérience et affichant des résultats dans l'aide aux pays en développement, mais qui veulent aller plus loin dans leurs activités. Le programme de revitalisation régionale vise les projets où les collectivités locales ont le rôle principal. L'objectif est de résoudre les défis dans les pays en développement et d'en faire une occasion de revitaliser les économies régionales au Japon. Mis à part l'année 2020 à cause de la pandémie de Covid-19, près de 200 projets sont menés chaque année par diverses organisations japonaises. Voici les étapes en amont de la mise en œuvre des PPJ. La JICA commence par examiner le projet proposé par l'organisation avec des experts indépendants. Ensuite, des discussions sur le déploiement du projet sont menées à la JICA et les formalités dans le pays en développement sont effectuées. Avant la mise en œuvre, la JICA conclut un contrat d'externalisation avec l'organisation. Comme il s'agit de missions externalisées par la JICA, l'agence supervise et évalue le projet à chaque étape pour s'assurer que les objectifs sont bien atteints. Et quels genres de propositions sont retenues ? Voici les points clés de la planification des projets. La mission de coopération internationale ne peut pas réussir si l'organisation qui mène les activités impose son programme aux personnes ciblées. Il est très important de bien comprendre les défis et le contexte, de même que les intérêts des personnes sur le terrain, et de créer des projets sur mesure pour répondre aux besoins réels. Par ailleurs, le choix des procédés et l'utilisation efficace des ressources sont essentiels pour réussir à résoudre les défis et produire une initiative durable. Il ne suffit pas d'appliquer des méthodes japonaises telles qu'elles. Par exemple, dans un projet visant à améliorer le niveau de vie dans un pays en développement via une assistance agricole, il faudra opter pour des cultures adaptées au climat local et aux besoins du marché, favoriser les outils et les engrais disponibles localement, améliorer la productivité, donner une valeur ajoutée aux produits et développer les ventes, le tout à l'aide d'activités réalisables et efficaces. Un autre aspect important pour un projet durable est l'inclusion, en plus des conseils techniques, d'activités formant des leaders. Les bureaux JICA dans tout le Japon servent de points de contact aux organisations qui souhaitent intégrer un PPJ. Ils offrent des conseils, par exemple sur la façon de créer des projets, sur la base des besoins locaux et la rédaction des dossiers de candidature. La méthode de gestion du cycle de projet, la GCP, est efficace pour mettre en œuvre un projet spécifique. Une feuille de route est rédigée pour servir d'indicateur. Le projet est déployé et géré selon un cycle de planification, d'exécution et d'évaluation. Lorsque le projet est formulé, les défis ciblés doivent être clarifiés. Pour ce faire, des objectifs sont énoncés. Le projet est affiné en fonction des diverses hypothèses sur les résultats qui peuvent être atteints et le type d'activité nécessaire pour arriver à ces fins. De plus, si le projet n'évolue pas comme prévu pendant la mise en œuvre, la feuille de route est révisée et le cheminement vers les objectifs est logiquement retracé. La GICA propose des formations, comme le séminaire sur la gestion de projet pour les PPJ, pour que les participants se familiarisent avec la méthode de gestion du cycle de projet. Tous ceux qui envisagent de déposer une candidature PPJ sont invités à y participer. Voici un exemple concret du programme élémentaire de soutien à la coopération, destiné aux organisations peu expérimentées. Mohamed Pasha est travaillé dans le génie civil au Japon quand un accident survenu sur son lieu de travail lui a fait perdre l'usage normal de ses jambes. C'est ce qui l'a poussé à s'impliquer dans ses activités actuelles. C'est-à-dire que j'ai eu pensé que j'ai eu, Monsieur Pashaï a commencé à se demander ce qu'il pourrait faire pour aider les personnes handicapées en Iran. Il a commencé à envoyer des fauteuils roulants et des lits médicalisés et à organiser des formations sur les soins de rééducation par des intervenants à domicile. Afin d'élargir ses activités, pour y inclure le développement de l'accessibilité en milieu urbain, il a participé au séminaire sur la GCP et au programme du Fonds de la JICA pour se former en gestion de projet. JICA Yokohama soutient MinSociety depuis de nombreuses années et l'a aidé à préparer son projet PPJ. C'est en Iran qu'est déployé ce projet de développement de l'accessibilité. Le nombre d'accidents de la route y est 20 fois plus élevé que la moyenne mondiale. De nombreuses personnes sont devenues handicapées à la suite d'un accident. Dans la ville cible du projet, Caraj, même si des efforts pour améliorer l'accessibilité sont faits, les infrastructures ne prennent pas en compte la perspective des personnes handicapées. Monsieur Pashaï est convaincu qu'il faut une promotion adéquate de l'accessibilité pour permettre aux personnes handicapées de sortir sans inquiétude. C'est pourquoi il a décidé de se concentrer sur la formation d'experts en accessibilité. Pour que la perspective des personnes handicapées soit prise en compte dans les aménagements, il a également encouragé des handicapés à s'impliquer dans le projet en tant que leader. Des employés municipaux et des habitants handicapés ont participé à un atelier de trois jours à Caraj, avec Kaoru Terashima, un spécialiste japonais de l'accessibilité. Les participants à l'atelier se sont promenés dans la ville pour identifier les obstacles. Ils ont vu les revêtements tactiles sur les trottoirs pour les personnes souffrant de déficience visuelle. Les participants valides ont aussi essayé de se déplacer en fauteuil roulant. Ce croquis montre les idées proposées par les participants après leur tournée de l'accessibilité. L'atelier a constitué un point de départ pour créer un milieu urbain accessible, conçu du point de vue des personnes handicapées. Les activités se sont poursuivies malgré la pandémie de COVID-19 à l'aide de quelques ajustements. MinSociety utilise aussi des méthodes en ligne pour faire comprendre au grand public les notions d'accessibilité et d'aménagement urbain. L'association a même créé une vidéo destinée aux enfants. D'après un responsable local, le projet a significativement transformé les efforts en faveur de l'accessibilité. Après ce premier projet PPJ, M. Pashaï a déjà la prochaine étape en vue. Le dernier type de PPJ vise la revitalisation régionale. Les collectivités locales ont le rôle principal dans les propositions de projets. Dans la ville de Takikawa, dans le centre de Hokkaido, la nature est abondante. Mais la région subit le grand froid et d'importantes chutes de neige en hiver. Takikawa possède une longue histoire d'échanges internationaux avec des initiatives qui ont dynamisé les ressources agricoles de la région. L'un de ses projets est un échange avec la Mongolie. L'association de Takikawa pour les échanges internationaux travaille à encourager la coopération et les interactions internationales. Au fil des nombreuses années d'échanges avec la province mongole d'Uvurkangai, la ville de Takikawa a pris conscience des bas revenus des agriculteurs. Le climat rigoureux de la Mongolie est responsable du faible rendement des cultures. Par ailleurs, le régime alimentaire des Mongols est centré sur la viande et comprend peu de légumes. Au cours de la réflexion menée pour aider à augmenter les revenus des agriculteurs, l'attention s'est tournée sur un produit, l'oignon. Le chef de projet, Mitsuhaki Egami, est employé municipal et travaille dans le secteur, agricole depuis 40 ans. Il a non seulement mis au point un programme de culture des oignons sur une année, mais aussi cherché avec l'aide de Jaika Hokkaido quelles activités pourraient être efficacement implantées en Mongolie. Le projet a débuté en 2016, avec pour objectif d'aider les agriculteurs à augmenter leurs revenus. Des experts ont offert des formations et une assistance technique, et en parallèle, des agents de vulgarisation agricole ont aussi été formés pour mener le projet. La méthode de culture des oignons sur un an consiste à faire pousser des plants en serre pour ensuite les transférer dans les champs. Des oignons de qualité ont été récoltés dès l'automne et le rendement a augmenté. Nanzad Ganchimeg, une membre mongole du projet, a joué un rôle majeur et était une ressource précieuse grâce à sa compréhension des deux cultures. Pour garantir des revenus hors saison, les agriculteurs ont aussi appris des techniques de transformation des oignons et de légumes locaux. Pendant les trois années du projet, les agriculteurs ont dû surmonter des épidémies de fièvre rafteuse chez leurs animaux et des dégâts naturels, notamment à cause d'inondations. Le projet de la province de Vurkangai a beaucoup fait parler de lui en Mongolie. La culture des oignons sur un an est maintenant adoptée dans d'autres régions. Tandis que le projet s'élargissait en Mongolie, la ville de Takikawa s'est lancée dans un encore plus grand défi avec un programme élémentaire de partenariat. Ces semences à pollinisation libre viennent du Japon. Ce sont des graines reproductibles, une seule suffit à cultiver plusieurs générations. Et les plantes s'adaptent au climat local après plusieurs générations. Les activités menées dans la province ont aussi mis en lumière un autre défi auquel sont confrontés les agriculteurs. Les agriculteurs Des graines japonaises de qualité pourraient donc être utilisées pour améliorer les variétés et obtenir des plantes adaptées au milieu en Mongolie. Mais ce procédé pourrait aussi s'avérer très long et coûteux. Puisque ce nouveau projet consistait à développer des graines hautement spécialisées, il a été transféré dans un village où la terre était plus adaptée. Des graines de quatre variétés aux caractéristiques différentes ont été introduites. Les graines proposées sont utilisées pour faire pousser des oignons. Après la récolte, en automne, les bulbes d'oignons sont conservées pour faire pousser d'autres plantes. L'année suivante, ils sont plantés et les graines sont récupérées quand les oignons fleurissent. En répétant ce processus, on crée une variété adaptée au climat local. Le but est d'aider les agriculteurs à apprendre à cultiver les oignons sur un an, tout en améliorant les variétés, puis de créer une marque pour la distribution sur le marché. L'année suivante, c'est-à-dire qu'il y a un projet d'oignons sur un projet d'oignons sur le marché. En agriculture, il est important d'effectuer les bonnes tâches au bon moment. La pandémie de COVID-19 a limité les visites des experts japonais, mais elles ont été compensées par des sessions de conseils techniques en ligne. Quand on a pu ajouter les besoins, ils sont des spécons en mesure de la premièreис nodale. Il est opérif des besoins des mesures de visite à la contact-à-vis. On l'a dit qu'on ait un contact de changement. Les besoins sont des besoins. Fait que leur petite blessure, pour leur apprendre à profiter des besoins. Dans les besoins, s'il y a des besoins. L'association de Takikawa pour les échanges internationaux continue ses activités pour atteindre les objectifs du projet. Ses efforts sont salués pour avoir contribué de façon importante au secteur agricole local. L'association de Takikawa pour l'association de Takikawa pour l'association du projet. Jusqu'à présent, l'implication des citoyens dans les PPJ a porté de nombreux fruits. Le bureau municipal de Yokohama pour la planification de l'environnement pilote un projet de développement des capacités de gestion des égouts à Hanoï au Vietnam. Une partie de la coopération technique est assurée par une entreprise de Yokohama. Le projet s'est développé en faisant appel à l'expertise du secteur privé. Le projet s'est développé en Microsoft pour l'assurée de l'association de Takikawa pour l'association du projet. l'est-ce que j'ai commencé à 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 l'est-ce que j'ai été en train de faire la partie du monde. J'ai été en train de faire la partie du monde. J'ai été en train de faire la partie du monde. J'ai été en train de faire la partie du monde. J'ai été en train de faire la partie du monde. J'ai été en train de faire la partie du monde. J'ai été en train de faire la partie du monde. J'ai été en train de faire la partie du monde. J'ai été en train de faire la partie du monde. J'ai été en train de faire la partie du monde.